Et Jean-Luc Mélenchon est avec nous ce soir. Bonsoir. Que pensez-vous donc de ces efforts demandés aux collectivités ? Est-ce que vous les comprenez d'abord ? Ben non, je ne suis pas d'accord. Parce que ça veut dire qu'on va avoir une vie plus difficile. Parce que l'État s'est déjà beaucoup retiré. Ce sont les communes qui font le travail de la vie quotidienne, les gosses, le sport, la culture. Il va y avoir moins de moyens. Puis je crois qu'il ne faut pas vous laisser attraper au piège, là, au leur. La taxe d'habitation, c'est l'impôt le plus injuste. Qu'il soit, il fait mal. Il est cruel parce qu'il ne tient pas compte de vos revenus. C'est ce que dit Emmanuel Macron. Oui, oui, très bien. Mais ce qui ne sera pas payé sur le terrain par les petits salaires va être payé par la classe moyenne. Parce que l'argent qui ne sera pas donné par le contribuable local, c'est le budget de l'État qui va le donner. C'est quoi le budget de l'État, à votre avis ? Ben, c'est les impôts. Et aujourd'hui, il n'y a que cinq tranches. Ça veut dire que la classe moyenne, qui n'est pas exonérée de taxe d'habitation, si je suis ce qui a été dit à l'instant sur votre chaîne, elle va payer la taxe d'habitation plus l'augmentation de l'impôt sur le revenu pour payer à la place des autres. Ça n'a pas marché, ça. Et puis surtout, c'est moins de liberté pour les communes. La base des libertés dans notre pays, c'est la liberté communale, l'auto-administration des communes. L'autre actualité politique et sociale, évidemment, Jean-Luc Mélenchon, c'est la loi travail. L'Assemblée a dit oui aux ordonnances la semaine dernière. Le contenu sera présenté dans quelques semaines. On connaît néanmoins les grandes lignes. Il y a des points communs avec une réforme qui a été adoptée il y a cinq ans en Espagne, chez nos voisins. Nous sommes allés voir quel bilan on en tirait là-bas. Une réaction d'abord, Jean-Luc Mélenchon. Pratiquement six points de baisse du chômage en cinq ans. Pourquoi est-ce qu'il ne faut, d'après vous, pas faire pareil ? Je ne suis pas surpris que ce soit la même chose que la loi Macron. Ce sont des maquettes qui sont fournies par la Commission européenne. Le modèle de départ, c'est le modèle allemand. Ils le vendent partout. En gros, vous rendez la situation tellement flexible que dès qu'il y a un petit regain d'activité, quelqu'un a des petits boulots pour deux mois, trois mois, et hop, ça effondre le taux de chômage. Pas tant que ça, parce que six points en cinq ans, pour rester à 17%, il n'y a pas de quoi pavoiser. Mais ça vous crée une vie pourrie. Voilà. Bon, vous choisissez la vie pourrie ou une vie plus normale, avec des garanties, des sécurités, et où, au fond, les acteurs économiques s'adaptent. Donc, que voulez-vous ? Le prix des matières premières, ce n'est pas l'entreprise qu'il fixe. Le prix du travail, il faut admettre qu'il a une valeur, et que la valeur, c'est la valeur de l'être humain. Donc, tout ça, c'est un monde dont nous, nous ne voulons pas. Mais j'admets qu'il existe. Mais il est bon pour personne, sauf pour quelques personnes. – Et vous êtes donc en première ligne dans le combat contre cette loi de travail que promeut le gouvernement. Quelles sont les actions que vous entendez mener pour mobiliser dans les semaines qui viennent ? – Alors, le premier travail, c'est un travail d'information. On a essayé, nous, de faire un pied dans l'Assemblée, un pied dans la rue, à nos risques et périls. En plein mois de juillet, je trouve que la réponse de mobilisation a été bonne. Maintenant, il faut faire connaître le contenu de la loi, parce qu'elle est très technique. Puis c'est un peu ennuyeux aussi. Mais ça concerne la situation juridique de 18 millions de personnes. C'est un véritable coup d'état social qui a été fait en plein été. Les gens ne sont pas au courant, ils sont au bord de la plage. C'est le moment de se reposer. Mais tout l'ordre juridique social est renversé. Dorénavant, la norme, c'est-à-dire la loi, en quelque sorte, est faite entreprise par entreprise. Donc, nous, on doit informer, faire comprendre ça. Vous voyez comme ce n'est pas facile. Ensuite, au mois de d'août, on va faire une caravane nationale d'explications. En septembre, la CGT et le syndicat Sud appellent à une mobilisation le 12 septembre. Et moi, je fais la proposition sur ce plateau à tous ceux qui m'entendent. Les syndicats organisent évidemment les salariés dans l'entreprise. C'est eux qui savent le faire. Nous, on doit donc les aider. Mais je propose que l'on fasse un rassemblement populaire le 23 septembre à Paris. C'est-à-dire d'un coup, on vient tous de toutes les zones de France pour dire non. On ne cessera pas faire. On ne lâche rien. Et on proteste contre le coup d'état social. Alors, surtout, je voudrais dire que va s'y ajouter quelque chose d'un peu spécial. C'est qu'à partir du 20 septembre, va s'appliquer, écoutez bien, parce que c'est un peu spécial, alors que personne n'est au courant, l'accord de libre-échange avec le Canada, qui va lui aussi dévaster le droit social. Donc, on a deux coups qui nous sont donnés, l'un par ordonnance, l'autre par un accord international qui disloque le droit social en France. Bon, alors, les gens qui ne veulent pas se laisser tondre, leur devoir, c'est de manifester comme citoyen et de dire je marche, je marche. Alors, venez les gens, le 23 septembre, tous ceux qui veulent, les syndicats et les organisations politiques, je ne sais pas ce qu'ils vont penser de ma proposition, mais je la mets sur la table. Appel lancé ce soir dans le 20h de TF1. Merci beaucoup, Jean-Luc Mélenchon. Merci beaucoup.